J'ai perdu son nom ? Aide-moi, aide-moi ! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'églantine Vier-Zambal. Aujourd'hui, 1er avril, dit poisson d'avril, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un du club qui s'appelle Zou, c'est-à-dire moi. Salut Zou ! Salut toi ! Eh bien écoute Zou, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors je ne m'appelle pas Zou, je m'appelle Patrick Gardras. Zou c'est mon surnom dans le monde du handball, au niveau de la Ligue du Centre et dans le monde du handball en général. J'ai 60 ans, ok ? Trois petites questions ? Quelles sont tes missions ? Quel est ton investissement et quel est ton rôle au sein de l'églantine Vier-Zambal ? Alors mon investissement au club, il est riche et varié. Ça va aussi en faire partie de mon rôle et de mes missions en fait. Donc en tant que je suis bénévole, déjà, ça c'est très important. Je suis arrivé à l'églantine dans les années début 2011. Je dis que mes souvenirs sont bons et depuis les situations ont bien évolué. Puisque quand je suis arrivé, j'étais entraîneur adjoint sur l'équipe première senior. J'ai l'ai fait pendant quelques années avec, dans un premier temps, Émeric Robin, Olivier Mass. Ensuite, j'ai été adjoint à Olivier Plankoulen. Après, j'ai été adjoint à Pierre Bray. Et puis après, je suis parti sur les seniors garçons 2 en tant que coach. Et puis pendant quelques années. Et puis là, depuis 2 ans, je suis avec Nermine Kakir sur la filière féminine-jeune. C'est-à-dire à partir des moins de 15, moins de 18. Voilà. À côté de ça, je suis membre du conseil d'administration. Et je suis également un des responsables de la commission communication du club. Donc en charge de tout ce que vous pouvez voir une fois par mois. En l'occurrence, les comptoirs de l'églantine Vier-Zambal. Alors, Zou, d'après ce que tu viens de me dire, et si j'ai bien compris, tu es bénévole du club, tu es entraîneur adjoint. Mais à un moment donné, dans ta carrière, est-ce que tu as été joueur ? Est-ce que tu as pratiqué le handball ? Et surtout en compétition ou pas ? Alors ça, c'est une super question, Zou. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors oui, j'ai été joueur. J'ai commencé le handball tardivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais 60 ans. Donc j'ai commencé le handball, j'avais 17. J'allais presque avoir 18 ans. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. Et je viens de l'USM Saran Handball, qui maintenant s'appelle Les Septors. J'ai vu grandir le club de départemental jusqu'à National 2. Ensuite, j'ai quitté Saran comme joueur. Et mon premier entraîneur, quand j'ai commencé le handball, je n'ai pas fait les catégories jeunes. Je suis attaqué directement en senior. Et je n'étais pas forcément un très 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 bon joueur, puisque je commençais juste. Et mon premier entraîneur était donc monsieur Daniel Villain, qui est l'actuel président de la Ligue du centre de handball. Voilà. Donc après Saran, j'ai quitté le club au bout d'une vingtaine, vingt, vingt-deux ans je crois. Et je suis parti au Cercle Jules Ferry Handball, le club maintenant des Panthères, où les filles étaient encore en D1 jusqu'à la fin de la saison dernière, même pendant cette saison, la saison 2023-2024. Malheureusement, le club a connu quelques déboires. Et là, je me suis mis à l'entraînement et j'ai entraîné les garçons en pré-national. Je me suis blessé, je me suis pété le genou, je me suis brisé les croisés et le ménisque. Et c'est pour ça que je suis parti sur la filière un peu plus encadrement. Le club de Fleury, à l'époque, était en D2 pour les filles. Elles jouaient la montée en division 1 cette année-là. Et elles ont réussi leur pari. Nous, on était sur les garçons, on était donc en région Alain. Et on avait cette année-là la chance d'éventuellement pouvoir monter en national. Mais on n'a pas pu, puisque le club n'aurait pas pu absorber financièrement les deux montées. Donc du coup, par le fait, j'ai encore changé de club. Je suis parti à Saint-Privé, où j'ai retrouvé tous mes anciens copains de Saran. Et où là, je suis parti entraîner également avec mon ami Bertrand Neuilly, qui est le président de l'association actuelle saranaise, puisque Saran est dévisé en deux parties. Il y a la partie professionnelle et la partie associative. Et donc, j'ai entraîné avec Bertrand. Et on est monté au national 3, avec nos anciens copains, avec tous mes copains de Saran. Et puis après, j'ai été muté pour le travail à Vierzon, à Léglantine. Enfin, pas à Léglantine, j'ai été muté pour le travail à Vierzon. Et j'avais décidé de tout arrêter. Donc ça, c'était vers 2011. Sauf que le monde du handball étant très petit, comme on dit, la patrouille m'a rattrapé. Emmerick Robin, qui était à l'époque l'entraîneur de l'équipe première masculine, m'a contacté. Et suite à une rencontre avant avec Eric Villepelet, qui lui entraînait la national 3 féminine, il a su que j'arrivais à Vierzon. Il m'a dit, mais non, Zou, il ne faut pas que tu arrêtes l'ant de balle, on a besoin de bénévoles, des gens comme toi. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé à Vierzon en 2011. Et donc, depuis 2011, je suis toujours là. Et mes missions n'ont fait que s'accroître. Voilà. Waouf ! Ah ouais, quand même, un beau petit parcours. Alors justement, dans ce parcours, d'où est venu ce goût pour le handball ? Alors, le goût pour le handball, c'est une bonne question, Zou. En fait, ça s'est fait tout à fait par hasard. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé assez tardivement, puisque je n'ai pas connu les sessions jeunes. Je n'ai pas eu un cursus comme la plupart des jeunes qui commencent le handball très tôt. C'est parce qu'en fait, au lycée, j'avais des copains de classe qui jouaient à Saran et qui ont joué en UNSS, donc le mercredi après-midi, dans le cadre de la scolarité. Et un jour, un de mes amis me dit, écoute, Zou, ça serait bien que viens essayer de jouer avec nous en club. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai tiré beaucoup le banc les premières années. Beaucoup, beaucoup, parce que l'apprentissage, je tiens à le dire, c'est compliqué quand on ne sait pas jouer. Et je pense qu'il faut persévérer. Moi, j'ai persévéré et j'ai réussi à faire ma place. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, même si on ne joue pas beaucoup au début, notamment lorsqu'on est jeune, il faut absolument continuer de persévérer si on est passionné. C'est devenu une passion après, à partir de là. Justement, je suis d'accord avec toi, la persévérance, c'est super important. Surtout quand on commence un sport et qu'on n'a pas encore les bases. Donc, ce qui est le plus dur, et c'est surtout quand on est jeune, on a besoin de jouer. C'est vrai que ce n'est pas évident d'accepter le fait de faire partie d'un collectif et de ne pas forcément jouer les matchs de championnat, être sur la feuille de match et ne pas rentrer. Il faut vraiment persévérer dans ce sens-là, comme tu le dis, et surtout ne jamais arrêter de jouer. Quand on est passionné par quelque chose, il faut aller au bout des choses. Alors justement, par rapport à ça, entre autres, tu m'as dit ton goût pour le handball, mais est-ce qu'il y a un autre sport qui t'intéresse ou pas ? Un sport collectif, un sport individuel ? Eh oui, exactement ! Alors, par rapport à un autre sport, si je n'avais pas fait de handball, alors moi, j'ai toujours aimé les sports de ballon, les sports courts de ballon, le volley, le basket, le foot. Et puis à côté de ça, je pratique, et je pratiquais à l'époque, maintenant un petit peu moins, le tennis, qui est un sport individuel. C'est autre chose, c'est une autre façon de voir le sport. Le sport collectif, c'est pour le bien-vivre ensemble, et puis l'esprit d'équipe. Et le sport individuel, pour se forger mentalement, et faire travailler son mental. C'est super important. Et puis là, maintenant, je me suis mis un petit peu au golf, par rapport à mon âge, ça me fait du bien, je marche, et puis c'est super sympa. Avec tout ce que tu me dis encore, là, effectivement, tu as bien répondu, tu m'as dit que tu avais été joueur, et puis après que tu étais passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Alors, je suppose que tu as tout fait sans aucune prétention. Ça s'est fait comme ça, naturellement, parce que tu as voulu rester dans le monde du handball. Et tu préfères quoi, justement, entraîner les jeunes ou les seniors, ou les adultes ? Alors oui, sans aucune prétention. Et ça s'est fait tout à fait naturellement, ce passage de joueur à entraîneur. Et encore, quand je dis entraîneur, je n'ai jamais passé de diplôme, je n'ai fait que vivre, que sur mes acquis, dû à tous les différents entraîneurs que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai vraiment eu de très très bons entraîneurs. Et donc, je me suis servi de ça, comme expérience, pour apporter ma pierre à l'édifice dans les différents clubs où je suis passé. Voilà. Mais en aucun cas, j'ai la prétention de remplacer un salarié, ou quelqu'un, c'est le métier. Je n'aurai jamais cette prétention-là. Ça, c'est certain. Après, sur la question, est-ce que je préfère entraîner des adultes ou des jeunes ? Ce sont des choses complètement différentes. Complètement différentes. Même si des fois, les adultes, ce sont aussi des jeunes, des enfants, malheureusement. Mais bon, il faut faire avec. Voilà. Après, pour ce qui est vraiment d'être très jeune, c'est vraiment autre chose. C'est plus, on va dire, plus scolaire, plus pédagogiquement structuré. C'est vraiment un cadre bien particulier. On fait quelque chose. Il faut que ça soit bien préparé. On ne peut pas faire des séances avec des jeunes si on n'a pas fait au préalable une séance de préparation vraiment écrite en amont. Sur des seniors, ça m'arrivait de faire des séances que je l'avais dans ma tête. Même les exercices me venaient au fur et à mesure de la séance. Avec des jeunes, c'est différent. Je les écris, Nermine les écrit. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à faire des séances sur papier. Alors, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es à l'Eglantine ? Depuis que tu es arrivé, d'après ce que tu m'as dit, en 2011, je crois. Quel est ton meilleur souvenir au club de l'Eglantine vers Handball ? Et puis sinon, est-ce que tu as aussi des souvenirs dans le monde du handball en général ? Alors, l'Eglantine, j'ai pas mal de souvenirs déjà. Même si ça fait quand même, par rapport au nombre d'années que j'ai pu passer dans d'autres clubs, on va dire que ça fait à peu près 11 ans, 11-12 ans, je crois que je suis à l'Eglantine. Alors, j'ai quand même quelques bons souvenirs. J'ai des mauvais souvenirs aussi. Mais j'ai des souvenirs vraiment à l'Eglantine. En l'occurrence, la venue de Thierry Aumeier. Ça, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Quand on nous a dit Thierry Aumeier va venir à Vierzon, tout le monde a dit Thierry Aumeier à Vierzon, c'est quand même de l'utopie. Et bien là, on a réussi à le faire venir. Et puis après, en tant que coach adjoint, j'ai eu un super souvenir lorsque l'équipe masculine a joué la Coupe de France. Lorsqu'on était à la Villeneuve-les-Maglones. Alors, c'était un très bon souvenir. Et en même temps, ça s'est transformé en mauvais souvenir puisqu'on a perdu en demi-finale. Voilà. Contre les vainqueurs de la Coupe de cette année-là, c'est-à-dire Annecy, qui était coachée par un de mes anciens joueurs, Raphaël Plancher, qui lui-même maintenant est adjoint à... J'ai perdu son nom. Aide-moi, aide-moi. Tu m'as foutu mon fou, il ne faut pas venir, 60 ans. Éric Maté. Ah oui, c'est ça. Éric Maté. Donc, qui lui-même est entraîneur adjoint de l'équipe de France maintenant et qui est l'actuel entraîneur de Chambéry. Voilà. Donc, mon ami Raphaël Plancher, qui est l'adjoint d'Éric Maté à Chambéry. Et puis après, bon, la montée des filles l'année dernière, la remontée des filles en National 2, c'était un super moment, vraiment. Et alors, par contre, du point de vue handball en général, je pense que si je vous racontais l'ensemble des souvenirs que je peux avoir, on est là jusqu'à demain matin. Mais bon, pour les citer rapidement, j'ai eu la chance de côtoyer des grands noms de l'équipe de France. Jackson Richardson, que j'ai rencontré personnellement. Melvin, actuellement, qui est arrière-droite de l'équipe de France. Mais moi, quand je l'ai rencontré la première fois, il avait 14 ans. J'ai rencontré Didi Dinard. J'ai rencontré Geoffroy Cranc. J'ai rencontré Ducaballo. J'ai rencontré plein, plein, plein de joueurs. Et ça a été vraiment des grosses expériences. Et en plus, maintenant, j'ai la chance de faire partie, en plus des missions que j'ai au sein du club, de travailler avec la Ligue du Centre pour toutes les rencontres qui sont organisées par la Fédération Française de Handball. En l'occurrence, là, les dernières en date, ça a été le match de l'équipe de France féminine championne du monde actuel contre la Slovénie à la belle, superbe Arena Comet d'Orléans. Voilà. Mais ce ne sont que des souvenirs parmi plein, plein d'autres. Je pourrais écrire presque une... Je ne dirais pas une encyclopédie parce que ça serait un peu pompeux. Mais je pense que je pourrais écrire un petit livret avec plein d'anecdotes dans le monde du handball en général. Alors, Zou, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Mais il y a quand même encore une petite chose qui me chagrine. Quand tu as été joueur, est-ce que tu as eu la chance ou la malchance d'affronter l'églantine Vierzon Handball ? Est-ce que tu es venu jouer à Vierzon lorsque tu étais joueur ? Alors ça, mon Zou, ça fait partie des questions que je n'aurais pas aimé que tu me poses. Oui, je suis venu jouer à l'églantine Vierzon Handball au gymnase Albert Camus, qu'à l'époque, on appelait le Chaudron. J'ai joué contre Jean-Yves Danchot, qui est donc notre directeur sportif au club. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on venait à Vierzon, alors j'ai joué avec Fleury, j'ai joué avec Saran. Quand on venait ici, on savait qu'on allait avoir mal, parce que la culture de l'églantine, c'était... Il fallait vraiment défendre le terrain comme des morts de faim. Et à chaque fois qu'on venait là, on savait que ça allait être des matchs très, très difficiles. Et quand on arrivait à faire une performance et quand on gagnait, ici, on pouvait dire vraiment qu'on avait fait une performance. Mais vraiment une grosse, grosse performance. Sauf qu'après, on se retrouvait au local, de l'églantine Vierzon Handball à Camus, et où là, il n'y avait plus d'adversaires. On était tous copains comme cochons. Et on passait des excellentes soirées. Zou, est-ce que par hasard, tu aurais un message à faire passer à quelqu'un ou quelqu'une au sein du club ? Alors oui, j'ai un message à faire passer à quelqu'un ou quelqu'une. Et c'est des personnes, en fait, que jusque-là, on n'a encore pas vraiment parlé. On a beaucoup de blessés cette année. On a eu beaucoup de blessés à la fin de saison dernière et donc pendant la saison actuelle. Donc moi, je leur souhaite un prompt rétablissement et surtout, je leur souhaite de revenir en forme et plus fort que jamais. Parce que ce n'est jamais simple de revenir après une blessure, notamment lorsqu'on a une blessure comme les croisés, la rupture des ligaments croisés. Voilà, donc bon courage à eux et à elles. Les deux. Jeûne. Défonce. Aréna. Les deux. Andes. Sucré. Champagne. Saron. Les deux. Merci mon zou d'avoir bien voulu te prêter au jeu du comptoir de l'églantine Vierge Zandball pour cette version spécifique 1er avril. Quel serait quand même ton mot de la fin ou ton mot pour finir ? Écoute mon zou, mon mot de la fin sera le suivant. Ça sera bi, zou. C'est comme ça que je conclue toujours mes postes ou tout ce que j'écris au nom de l'églantine Vierge Zandball. Et ce que j'espère surtout, à bientôt dans la nouvelle salle de l'églantine Vierge Zandball. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada